Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien malgré ce jeudi pluvieux. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mon top orange pour mettre un petit peu de soleil dans ma journée et dans la vôtre, espérons-le. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit unboxing d'un autre colis que j'ai reçu. C'est une toile que ça faisait vraiment longtemps que je voulais, puis j'ai réussi à en trouver une à prix abordable et de qualité. Donc ça vient de la compagnie DiamondArt.ca. Ça arrive dans une boîte comme ça, ce qui est quand même bien présenté. Ça n'arrive pas comme toute ma ganée. Je vais l'ouvrir tranquillement avec vous. C'est une toile qui rentre vraiment dans mes goûts au niveau, qui fait vintage évidemment. Et en même temps, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les arts visuels. Donc ça va connaître un peu le style pour ceux qui connaissent un peu la propre art. Donc ici, bon, j'ai les petits bordereaux de commande avec une petite feuille qui me remercie d'avoir acheté chez DiamondArt.ca. Et c'est gentil. Bon, les instructions comment faire la toile pour ceux qui commencent, ça peut être pratique. Donc, la boîte est vide. Ça, les boîtes comme ça, quand vous avez des chats, je pense que, dites-moi d'autres, si vos chats aiment jouer avec les boîtes, les miens adorent. Je laisse une boîte traîner, puis c'est pas long que... C'est pas long que ça freine, mais c'est pas long qu'il y en a un qui joue avec. Je... j'ai de la déballée. Je la déroule. Bon, encore la petite auquette de base. Nous avons les diamants. Je vais les déballer. C'est des diamants carrés hauts que les couleurs sont magnifiques. Encore une fois. Je vais vérifier en même temps. Je profite pour vérifier la qualité des diamants. Ici, j'ai des... c'est des petits sacs à zip, comme j'aime. Ici, j'ai un gros sac de jaune. Regardez-moi le beau jaune. J'ai du... j'ai un beau rose ici. Bref, je pense qu'en tout, j'ai combien de couleurs? J'ai 24 couleurs. Et voilà. Voilà la toile. Tadam! Elle est magnifique. Quelle belle toile pop art. Ça aussi, je pense que je vais trouver assurément une place chez moi. Elle est vraiment belle. Elle me fait triper. Je sais qu'il y a plusieurs vendeurs l'ont, mais celle-là, chez Darkman Art, ça fait bien mon bonheur. Je vois que... je vais regarder les symboles. Ah, les symboles, l'impression est bonne. On peut voir, ça focus bien. Mais l'impression est bonne. Je vais vérifier la... je vais vérifier la colle aussi. C'est une très bonne colle. Évidemment, c'est une colle foulée. Mais non, j'ai vraiment, vraiment hâte de la faire. Ça fait vraiment longtemps... C'est peut-être pas un an, mais ça fait quand même plusieurs mois que... Que j'en rêve presque la nuit. Non, j'exagère un peu, là. Mais bref. Je vais vérifier aussi les diamants. On va voir si... Les diamants, on sent de bonne qualité. Ils ne sont pas piqués en dessous. Regardez. Quand même... Je pense que ça ressemble très, très bien pour le prix, là. Quand vous irez voir, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos pour vous montrer. Donc, c'était cela. C'était un petit unboxing. C'était seulement une toile. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Ça me fait plaisir. Toujours plaisir de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.